Merci beaucoup, merci pour ce film et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer avec quelques questions, ensuite ce sera à vous de poser des questions, mais vous en avez parlé un petit peu à l'introduction, mais vous avez la double nationalité, vous êtes jeune et vous parlez de jeunesse. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu de la jeunesse de ce projet, comment tout ça s'est mis en place depuis si longtemps, vous disiez à l'introduction ? Thank you very much for your film. You mentioned earlier that this was about a youth, and you are very young yourself and you want to talk about youth, and you also have that double culture, double nationality. Can you tell us about how the film was born ? Alors, oui, j'ai une double nationalité franco-kosovoire. Je suis née en France, mais j'ai grandi là-bas. Ce film, il est né de... En fait, depuis que j'ai découvert un plateau de cinéma en tant qu'actrice à 10 ans, je suis un peu tombée amoureuse du ciné, du scénario, du montage, de l'écriture, tout ça. Et quand j'ai eu mon bac, que j'ai arrêté la fac, et que je suis sortie du tournage de Céline Sciabba, Portrait de la jeune fille en feu, je me suis dit, Louana, fonce. On m'a dit, Louana, fonce. Alors, j'ai écrit ce film assez vite. On l'a tourné assez vite. Et c'était incroyable. Enfin, vraiment, être ici, on est encore un peu émue. Enfin, moi, je suis émue de l'avoir présentée. Donc, merci. Vraiment, merci. Yes, I was born in France, but I grew up in Kosovo. And so, when I discovered film sets 10 years ago, I fell in love with all the process, the writing, the editing, everything. And after I graduated from high school, people told me, and I told myself, you know, you go for it. So, right after I shot The Portrait of the Lady on Fire by Céline Sciabba, I wrote this film very fast, and I shot it very fast. And I'm so moved to be able to present it here today. So, thank you again. Bon, puisqu'on a la chance d'avoir le cast et toutes ces actrices et acteurs avec nous, peut-être une question sur le casting. Est-ce que vous pouvez parler de cette rencontre entre vous et du processus de travail ? Est-ce que vous avez écrit ensemble ? Comment vous avez réussi à créer ce groupe si fort ? C'est une idée. So, a question for the cast, for the ladies. How did you meet, and how did you work together, and did you write also some of your parts together ? How did you create this group ? Comment vous êtes rencontrés, peut-être ? How did you meet ? We all met in casting. We didn't know each other before. I think we fell in love with each other right the second that we met. The energy was amazing from the beginning. I'm sorry, I don't know. Alors, on s'est rencontrés pendant les auditions au casting. On ne se connaissait pas avant. Et on est immédiatement tombés amoureuses les unes des autres. L'énergie entre nous était fabuleuse dès le départ. So, Era said all, and I don't know. We are in love together. So, I don't know. We saw the movie for the first time, and yeah, tonight, and it was amazing. So, thank you, Luana. Thank you, Val. Thank you. Eh bien, oui, tout a été dit. En fait, on est vraiment tombés amoureux les unes des autres. On vient de voir le film pour la première fois. Et donc, on est très touchés. C'est extraordinaire. Merci. I don't know what to add anymore, because, I don't know, I'm so excited. I haven't seen the movie before. This was my first time. I don't know. Thanks, Luana, for this opportunity. Thanks, everybody. All of you are amazing, and I love you so much. Merci. Merci. Mais pour moi aussi, voilà, qui vient de voir le film pour la première fois, je suis vraiment aux anges, et on remercie. Merci beaucoup, Luana, pour cette occasion merveilleuse. Mais par exemple, dans le processus d'écriture, puisque c'est aussi vous qui l'avez écrit, ce film, est-ce que tout était écrit ? Est-ce que vous avez construit ensemble une fois que vous vous êtes rencontrés, en fonction des... Une fois le casting a été fait ? Est-ce que vous vous êtes mis ensemble pendant un mois pour faire des exercices ? Comment ça s'est passé très concrètement ? Since you also wrote the film, was everything already in the script, or did you adjust some things, build together the characters after the casting process ? When the script was written, I made some casting for a month. Pardon, je parle anglais ? Comme vous l'avez. And we make a month of work together, like coaching, we spend time together, and we get to know each other. and the script was written, and the script was written, but for me it was really important to let them with the characters, because the characters exist. For me, when I've written this script, I was like, okay, they were talking to me, this is amazing. And then I met them, meet with those characters, they get it super fast, and then we work really instinctive, like it was instinct. On set, they have the freedom to do improvisation, or not. Sometimes I was like, it has to be like that. But really, we've done a great job, I don't know what to do. We've done a great job, in fact, before, and really, they were able to to be able to to be incarnate, in fact, there-dedans, and I think that these characters, they're hyper-characterized in the film. They're precise, but still, I hope, I think we can all identify in one part, and that's what I really wanted to achieve with this film. When we started, we had a work for a month, and then we had a sort of coaching for learning to all and all to know. The scenario, it was already bouclé, it was already finished, but I let the actress meet the characters themselves, and so, on a pu to have an instinct and have a freedom of improvisation, or when I didn't want to leave it when everything was written, I wanted something to be precise. At this moment, we had to cadres the things together. And there's also, it seems to me, another character in this film, it's the village and the colline. Can you tell us a little bit about how it happened to be in this place so strong? Another very important character of the film is the village and the hill even. So how did you work to have this landscape so important in the film? The village that you can see in fact, it's the village where I grew up. Justement, it's my village familial. And it was extremely important for me to make this film here. I wanted to film this decor. I wanted to film a little bit. There's almost a form of my child's view on this universe. So it was super important for me. And then, it happened in Kosovo because I wanted to film this one, because it's a country that inspires me, it's the faces that inspire me. But at the same time, I think it's a story that I would like to be universal about the youth. We don't talk about the youth in Kosovo in particular, but it's really quite large. Yes, the village where we shot is the village where I grew up. It's a family place. It was very, very important for me to film this setting in particular. So it means that it has a bit of my child's gaze in a way. So it meant a lot to me to film in Kosovo. I'm inspired by this country and by the faces there, but I wanted to be a universal film on youth, not about Kosovo youth, but youth in general. And so this youth is conveyed through the staging, the directing, with very dynamic shots. How did you work? I don't know if I said that I would make a film dynamic, but there was a form of energy when the script was written where I imposed a tournage very quickly, so five months after, because I knew there was a kind of flame like that and it was that 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 it was flambois. And it's true that with the chief operator who is there, Hugo, I salute you, thank you for that. on a really work, it wasn't easy because it's his first long-métrage to Hugo and somehow we learned a little together, I think we have completely understood, we have advanced pas-à-pas, but we have understood before the tournage, during and after. the tournage, so that's it, well, I'm going to stop there, because I'm going to try to do it. Well, I wasn't thinking ahead, I don't think, I was really thinking it through before I shot, like I have to make it dynamic, but there was definitely an energy when writing, and I knew that I had this fire in me that had to come out, so that's why I wanted to shoot it right away, and I worked very closely with my cinematographer who's here. It was not easy because it was his first feature also, but we worked hand-in-hand and that was very important for us. Est-ce que le public, vous avez des questions? J'ai encore plein de questions, moi, si jamais, mais alors, avec plaisir, votre tour. Il y a un micro qui peut circuler. Raise your hand if you have a question. Ah oui, là. Ah, là aussi. Alors, déjà, bravo, le film est formidable. J'avais une question par rapport au format d'image. Vous avez choisi du scope, il me semble, et vous le gérez très bien et je voulais savoir qu'est-ce qui avait motivé ce choix. So, in terms of image, you chose a cinemascope frame. How did you handle it and why did you choose this format? ça reste, comme vous l'avez dit plus tôt, c'est un film où il y a un personnage aussi qui existe quand même, c'est cette colline et ses paysages. Et le scope, il a ça d'incroyable, c'est qu'il dévoile le pays, c'est un des formats, c'est le format pour moi qui était adapté pour dévoiler ces paysages-là. Et à la fois, il y a une forme d'encadrement qui permettait de vachement composer l'image avec ce qu'on mettait comme élément à l'intérieur et qui, du coup, enfermait un petit peu les filles là-dedans, les filles et Zem, enfermait cette jeunesse du coup dans une espèce de cage, je parle souvent de cage avec le cadre. Et à la fois, quand on prenait ces gros, gros plans sur leur visage, c'était vraiment quelque chose de tellement beau, en fait. Well, as you mentioned earlier, there is one character that's very important in the film, which is the hill. And I think, to me, this format allowed me to show these landscapes, to reveal them. And also, in terms of framing, I thought it was very interesting to have closer shots to convey the fact that these characters are more and more boxed in, in a way, as the film goes on. like in a cage. Il y avait une question au milieu, je crois. Là. Merci. J'avais une question au niveau de la fin, vu qu'elle est vraiment brutale, cette fin, et on a vraiment l'impression, on va vraiment rentrer dans le climax, et là, d'un coup, far forward, fin. Je voulais savoir pourquoi cette fin est aussi brutale. Why did you choose such an abrupt ending? Parce que la vie est comme ça. That's how life is. C'est brutal, ça fait mal. Life hurts and it's brutal. Non, c'est un film qui s'est écrit beaucoup en montage. Ce qui est très bien. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de mauvais. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas la fin qui était dans le scénario initial. J'ai eu beaucoup de fins différentes. j'ai beaucoup hésité. Et à la fois, j'ai beaucoup aimé celle-ci, qui pour moi, en fait, je fais vachement confiance au spectateur. Et je me dis que plus on lui laisse l'espace, plus il peut s'approprier ce film-là et ça peut lui parler. Alors, je sais que ça peut être un peu déconcertant comme fin, parce que ça peut peut-être laisser sur sa fin. Merci, Loana. mais je ne sais pas si je réponds à ta question ou pas. Non, ça va, ça va. C'est un film qui s'est passé un film qui s'est passé un peu durant l'édition process. Donc, c'est pas l'endition qui s'est écrit dans le script. Je hésitais un peu pour choisir l'endition, mais je crois et je pense que le plus qu'on laisse à l'interprétation le plus qu'on peut prendre le film pour leur account et le plus qu'on peut les relater à l'édition. Est-ce que vous aviez prévu depuis le départ de jouer dans le film ce personnage qui est vous, qui revient, justement? Had you planned from the start to star in the film yourself? No. Non. Ça, c'était un des... C'était un aléa de préparation et finalement, je me suis dit pourquoi pas, c'est un personnage français et comme il a une forme de métaphore beaucoup ce personnage, en fait, il représente quelque chose d'assez fort, c'est assez symbolique. Je me suis dit pourquoi pas pousser le symbole jusqu'à ce que je le fasse moi. Après, c'est vrai que c'est pas du tout un personnage qui a... Enfin, j'espère ne pas avoir cette façon de penser. on partage pas nos idées mais on partage peut-être notre ce vécu en fait d'aller en vacances chez sa grand-mère au Kosovo. Voilà. Well, no, it wasn't planned originally, but I thought, you know, at some point, it's one of those things that happen when you're doing a film, and in the end, I said, why not? It's a French character who represents a very strong symbol, and so I thought, you know, we don't maybe share our ideas, but we share the same experience of going back to Kosovo to our grandmothers for the holidays. Oui, là. Oui, j'avais une question pour la fin. Quand on les voit toutes les trois dans la baignoire avec le sang, c'est la fin comme si elle avait tué l'homme ou c'est juste une image comme ça pour la fin? So, going back to the ending, when we see the three girls in the bathtub with blood on them, is it just an image or is it that they killed the guy? Alors, ce plan, il était là dès le départ dans l'écriture de ce film. C'était un des premiers plans qui a pimpé dans ma tête. Et j'hésite beaucoup à révéler ce qu'il représente pour moi et ce qu'il veut dire pour moi. parce que je trouve qu'il a tellement de niveau de lecture ce plan. Je veux dire, il peut vouloir dire beaucoup de choses. Soit les filles sont décédées, soit elles ont tué quelqu'un, soit finalement c'est simplement une métaphore de comment leur cœur sont à ce moment-là ou en tout cas leur avenir. Et ça vraiment, c'est peut-être que moi-même je n'ai pas encore fait de choix sur ce que j'en pense et vraiment j'aime vous laisser la liberté de choisir. Well, this shot was something that I thought of from the start. it was one of the first shots I thought of. I'm not sure I want to reveal what it means to me. It can either mean they're dead or they've killed someone or maybe it's a metaphor of their hearts busting open. but I like the idea of leaving it to your interpretation. Je crois qu'on a une dernière question possible. Oui, là. Là, tout à ma droite. Là. Tout au fond. Tout au fond. Non, vous êtes au fond là. bonjour. Je voulais dire que d'abord j'avais bien aimé le film. Merci pour ce film. Et j'avais une question concernant le personnage de Zem parce que je trouve que l'énergie de la triade de filles fonctionne très bien et du coup, je ne comprends pas trop ce que le personnage de Zem apporte aux filles. J'ai une question about... Thank you for this film. J'ai rien contre l'acteur mais désolé. J'ai une question about Zem's... the character of Zem. Since there is such a big energy between the three girls, I was wondering what the character of Zem brings to this dynamic. Bon, ça j'avoue que c'est vraiment un choix. C'est-à-dire que je voulais mettre Zem et j'ai mis Zem, quoi. C'était important qu'il y ait un peu au-delà de Lena, un personnage qui vient de l'extérieur, qui intègre ce groupe-là. Il y a quand même une... Ces filles-là, elles ne sont pas enfermées au monde, elles ont quand même un rapport aux gens qui les entourent et comme j'ai beaucoup évité de filmer les adultes, ce personnage de Zem, il est important parce qu'il apporte une fraîcheur, il apporte une douceur et il apporte l'amour aussi, quelque part. L'amour... Donc, en fait, je ne saurais même pas comment justifier plus ce personnage si ce n'est que pour moi, il a toute son importance dans ce groupe. c'est un choix. Je voulais le faire dans le film. Il était important pour moi d'avoir un personnage autre que Léna qui fasse dans le groupe parce que je ne voulais faire trop que les filles sont juste entre themselves et non en relation à la situation. donc j'étais careful not to shoot adults too much in the film donc il apprend une qualité fraîche une qualité soft et aussi un amour et donc je ne pense pas qu'il y a plus de justifications pour son personnage On va s'arrêter là-dessus Merci beaucoup Merci d'être venu encore pour ce film Merci